Dans la série de tutoriels, nous allons voir comment fonctionne le logiciel Sphinx à travers sa plateforme d'hébergement et de traitement de données qui est Sphinx Campus. Pour comprendre correctement ce fonctionnement de cette application en ligne, nous allons créer un questionnaire sur la consommation du chocolat qui comprendra la plupart des questions courantes avec les différentes modalités de réponse. Nous avons vu dans le chapitre d'avant comment créer un questionnaire d'un point de vue conceptuel avec un outil de mind mapping, de cartes conceptuelles. Nous avons donc à présent un questionnaire sur le chocolat prêt à l'emploi. Il faut simplement le mettre maintenant sur un formulaire en ligne pour qu'il puisse être rempli par d'autres personnes. Pour faire cela, on va utiliser un logiciel qui est Sphinx Campus. Donc, Sphinx Campus est en fait une solution d'enquête en ligne qui permet d'héberger, de diffuser et de faire du reporting en ligne. Elle permet donc l'élaboration d'enquêtes de satisfaction, d'enquêtes de fidélité et bien d'autres. Ce type d'enquête est principalement composé de questions fermées et puis on va rajouter quelques questions ouvertes, mais pas trop, deux ou trois, parce qu'elles devront être traitées manuellement et cela prend beaucoup de temps. La plateforme, elle, va permettre de concevoir le questionnaire. C'est ce que nous allons voir dans la vidéo suivante. Puis, on va voir comment elle hébergera les enquêtes sur un serveur. Nous verrons comment diffuser ces données en ligne. Et puis, on verra comment collecter les réponses en temps réel, analyser les résultats et enfin partager ceci. Première chose à faire pour pouvoir utiliser la plateforme Sphinx Campus, il va falloir activer son compte, car Sphinx Campus est une plateforme payante. L'IUT a contractualisé avec Sphinx Campus pour donner des comptes à nos étudiants. Normalement, vous avez dû recevoir sur votre boîte mail universitaire, celle qui s'intermine par arrobase etu.univ-amu.fr, un mail qui a été envoyé de contact arrobase lesphynx.eu. Ce mail ressemble à cette présentation. Vous allez donc trouver ici un lien hypertexte qui va vous permettre de créer votre compte. On va cliquer sur « Je crée mon compte ». Attention, le lien n'est valable que 96 heures. Ensuite, il ne marche plus. Lorsque l'on clique sur ce lien, on tombe sur cette page qui va simplement me permettre d'identifier mon adresse mail. Attention, ça serait une adresse etu.univ-amu.fr et pas votre adresse privée. Un mot de passe que vous allez inventer. Il doit contenir au minimum 5 caractères, au moins une minuscule et donc au moins une majuscule, au moins un chiffre et au moins un symbole. Une fois que vous avez tapé ce mot de passe, vous allez le confirmer, puis vous allez accepter les conditions, et enfin, nous allons recopier, vous allez recopier le CAPTCHA juste en dessous. Le CAPTCHA, c'est cette série de caractères qu'il faut recopier pour prouver que vous êtes bien un être humain. Lorsque c'est fait, la page, il y a un petit bouton en bas, OK, sous « Connecter », je ne me souviens plus exactement, vous allez tomber sur une nouvelle page qui va vous dire que votre compte est prêt à être créé. Il suffira juste de cliquer sur ce bouton. Une fois que vous aurez cliqué sur ce bouton, vous allez recevoir un mail sur votre courriel. Et sur ce mail, vous allez pouvoir activer le lien, activer réellement votre compte en confirmant votre inscription. Dès que vous aurez cliqué sur ce lien, la page va se réactualiser et il vous dira que votre adresse mail est confirmée. Votre compte est à présent créé. Vous allez directement tomber sur la plateforme de Sphinx Campus. Ici, elle est prête à être utilisée. Nous verrons dans les vidéos suivantes comment celle-ci fonctionne. Mais bien entendu, là, si on quitte Sphinx, il faudra se reconnecter. La procédure de connexion est extrêmement simple. Il faut simplement taper Sphinx-Campus.com. C'est l'adresse, c'est l'URL de la plateforme qui vous permettra de vous connecter dessus. Il faudra passer le portail d'authentification. On va vous demander votre mail avec une extension arroba.estu.univ-amu.fr. En général, c'est prénom.nom. Et puis, vous allez indiquer votre mot de passe. Vous pouvez éventuellement demander à rester connecté, puisque normalement, vous êtes le seul utilisateur de votre session. Et enfin, vous cliquez sur se connecter. Dès que vous cliquez sur ce bouton, on revient sur la page précédente, qui est l'interface par défaut de Sphinx Campus. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette petite vidéo qui vous présente rapidement comment activer votre compte. Si c'est le cas, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton j'aime. À très bientôt.